Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut commencer par faire la montère ? Des bobos ? Oui, des bobos. Oui, mais au-delà des suspendus qui le sont toujours. Cette semaine, on a Rafiki qui a repris progressivement les séances, de manière aménagée, notamment au début de semaine. Et sinon, tout le monde est plutôt de retour. Il y a juste Méditarad qui est encore en soin. Méditarad odinat, c'est ça ? Oui, je crois que c'est la cuisse. C'est une zone un peu bizarre. Je pense que d'ici une quinzaine de jours. En tout cas, il est disponible. Oui, bien sûr. Noah Serrante, c'était absent d'entraînement hier. Est-ce que vous comptez sur lui pour la saison ? Oui, je ne sais pas. On fera le point un petit peu en temps voulu de chacun individuel sur lequel on peut compter aujourd'hui on a beaucoup de monde en tout cas il y a beaucoup de joueurs à l'entraînement beaucoup trop par moment et il est important de pouvoir dès lors où on se rapproche du match de pouvoir commencer à s'orienter sur un potentiel groupe qui va disputer la rencontre Pour le match de demain c'est la deuxième journée après l'effet de 4-0 quelle stratégie vous avez dans votre équipe mettre le même 11 parce que c'était que la première journée ou changer parce que ce que vous avez vu vous a pas conduit Non je suis l'analyse est totalement différente aujourd'hui il y a un constat implacable sur le premier match c'est que l'équipe est en retard elle est en retard dans plein de domaines pour plein de raisons et aujourd'hui une fois qu'on dit ça on analyse les choses froidement et on cherche à progresser on analyse et on cherche à s'améliorer mais j'ai analysé autant le match que ce que j'ai vu depuis 6 jours, 7 jours que je suis là et je pense que c'est pas forcément lié aux joueurs mis en place le week-end ou autre d'une semaine à l'autre je pense qu'il faut être capable de de manière globale de retrouver des fondamentaux des bases que ça soit sur un plan humain que ça soit sur un plan sportif en termes d'exigence en termes de rigueur en termes de vivre ensemble de faire ensemble que ça soit sur le terrain ou en dehors et aujourd'hui c'est un chantier global au-delà du match le match était un révélateur a été une photographie de l'instant avec plus ou moins de circonstances mais ça va au-delà de ça donc aujourd'hui le chantier prioritaire c'est ça de retrouver des fondamentaux des bases sur lesquelles s'appuyer parce qu'aujourd'hui on peut parler de on peut parler de foot on peut parler de jeu combiné dans les couloirs on peut parler de sortie de balle voilà tant qu'il n'y aura pas une base solide sur lequel on puisse pérenniser des choses voilà on n'avancera que voilà que trop doucement donc voilà étape par étape installer des fondations et installer ça voilà de manière pérenne Est-ce que vous avez conscience de vous aviez quand vous êtes arrivé au club conscience de l'ampleur du chantier ou la semaine dernière vous avez dit ah oui d'accord Non j'avais j'avais conscience des choses et je pense que les gens ont renforcé ça au bon déjà au gré de nos rencontres parce que par séquence voilà on a la sensation que par moments il y a de la sinistrose voilà autour de autour de nous et il faut qu'on soit capable de remettre beaucoup d'énergie de positif mais aussi de prendre conscience des choses et c'est vrai que depuis 6 jours ou une semaine que je suis là voilà j'ai pu observer des choses qui font que ouais on doit être capable de repartir sur des bases sur des fondamentaux voilà autant sur un plan structurel et humain pour que le foot puisse rejaillir en priorité oui il faut retrouver de la confiance il faut retrouver de la conscience de l'énergie positive et puis après des choses simples voilà je pense qu'aujourd'hui il faut qu'on soit capable de retrouver des choses simples et de vivre ensemble au delà de tout le reste donc oui forcément forcément et puis on a vu que sur un plan purement défensif dans le sens large du terme voilà l'équipe a été défaillante vendredi dernier pour plein de raisons et il faut qu'on soit capable de de gommer ça en priorité oui bien sûr de la de la communication du c'est une à l'heure où on parle il y a une ligne défensive qui a un vécu commun très très limité sur le plan du temps il y a je crois que Junior est arrivé il y a 15 jours si mes souvenirs sont bons il y a des jeunes qui ont joué leur premier match en Ligue 2 à l'occasion donc forcément ça demande de la communication ça demande des repères ça demande du temps et donc on s'attache à ça on est parti sur pardon on est parti sur plusieurs semaines justement comme ça de le moment de l'inventaire ben en tout cas il va falloir du temps voilà il va falloir du temps je pense qu'aujourd'hui je le je pense que tout le monde réclame ça mais ce qui est sûr c'est que pour avancer il faut qu'on soit capable de de remettre des fondations solides ça c'est une certitude et et pour qu'on puisse parler d'autres choses mais étape par étape donc forcément il y a des priorités on priorise les choses et et en l'état avec la dynamique négative voilà de du moment depuis un certain temps ben il faut qu'on soit capable de la briser de la casser de de régénérer les choses et ça demande du temps ça demande des étapes ça demande de retrouver le goût de l'effort de l'exigence de la rigueur du vivre ensemble et de redevenir compétiteur comment vous apprendez le goût de l'asseoir ? ben c'est on l'appréhende c'est une nouvelle comment dire circonstance qui va peu dans notre sens ces derniers temps mais en même temps il y a voilà il y a trois semaines le club était en national donc aujourd'hui on l'appréhende de manière comme tout ce qui tombe sur le club par séquence voilà il faut qu'on soit capable de s'adapter et en tirer des forces et du profit voilà donc on essaye d'aller chercher les éléments qui font que voilà demain soir ça soit positif c'est sûr que c'est jamais l'idéal maintenant on doit s'adapter on est dans l'adaptation permanente et voilà on doit faire en sorte demain peut-être de faire abstraction de ça ou au contraire de s'en servir pour pouvoir aller générer des choses positives c'est l'idée de voilà de ce paramètre là bien sûr c'est possible c'est ce que je viens enfin en fait c'est ce que j'essaye d'évoquer on en a peu discuté avec les joueurs pour l'instant on va rentrer dans dans ce sujet là on s'est entraîné aussi cette semaine là bien sûr une nouvelle fois cet élément il faut qu'on soit capable de le mettre de notre côté et et en ce sens tirer de la force de ça donc voilà faire abstraction de tout ce qui peut être un frein à la performance et c'est tellement là oui je suis d'accord avec vous ça peut être quelque chose de positif voilà sur l'instant on sait tous pourquoi ce viclo intervient 4 joueurs avaient participé au jet de fumier il y en a 3 qui sont toujours au club alors ils ne sont pas de retour de suspension maintenant est-ce que vous avez pu échanger avec eux il y a des supporters qui se disent gênés de les avoir porté le maillot de l'estat quel est votre avis sur l'équipe c'est difficile parce que j'ai évoqué ces choses là mais je n'étais pas présent j'avais pas le ressenti du moment donc c'est toujours difficile de s'exprimer sur des choses qu'on n'a pas vécu qu'on n'a pas ressenti mais ce qui est sûr c'est qu'à l'heure actuelle ils sont suspendus et qu'on ne peut pas les utiliser au-delà de ça moi je n'ai pas grand chose à dire sur le sujet pour l'instant mais je comprends un peu la situation de manière globale Oui je suis d'accord avec vous Oui je pense qu'il faut qu'on soit beaucoup plus structuré beaucoup plus enclin aussi à analyser les forces et les faiblesses de l'effectif actuel je répète de l'effectif actuel sur un plan purement athlétique sur un plan purement des profils sur un plan purement profil défensif et je pense que oui à l'instant T il y a des choses qu'on est capable de faire il y a des choses sur lesquelles on peut souffrir de manière plus prononcée et sur cet élément là oui je pense que on est en difficulté et donc forcément à l'image de ce que j'ai évoqué tout à l'heure on analyse ces choses là et on cherche à s'améliorer Non non mais c'est un autre paramètre c'est une équipe de qualité une équipe qui descend de Ligue 1 avec des joueurs de qualité ils ont une variété de joueurs sur des profils bien particuliers ils ont des joueurs d'expérience dans chaque ligne associés à des jeunes joueurs de qualité donc c'est une équipe armée pour pouvoir jouer le haut de tableau cette saison mais on le savait avant de démarrer la saison le coach a eu le temps aussi de préparer les choses depuis 6 mois avec eux une équipe de qualité une équipe joueuse à vocation technique mais à vocation je vais dire clermontoise depuis plusieurs saisons mais une nouvelle fois on sait à quoi s'attendre ce qui m'intéresse en priorité malgré tout c'est l'équipe mon équipe et surtout sa capacité à s'améliorer de match en match de jour en jour d'analyser de progresser ça c'est le moteur on a parlé de l'état déjà juste par exemple sur Tierno Baldé il est apte pour demain ? non 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 il n'a pas encore le feu vert des médecins aujourd'hui il est capable de s'entraîner de manière encore ponctuellement aménagée par contre pour reprendre la compétition c'est encore trop juste on va voir un peu comment s'articulent les semaines il y a une trêve internationale dans deux matchs potentiellement on va en discuter avec le staff médical mais pour l'instant à l'heure où on parle la compétition ce n'est pas pour lui autre chose ? peut-être question mercato comment vous vivez la situation actuelle c'est-à-dire forcément vous êtes capable de la subir ? on subit forcément enfin subir de manière positive le fait qu'il y a trois semaines le club une nouvelle fois n'était pas préparé à ça et aujourd'hui voilà on s'adapte à ça et comme tout entraîneur et d'autant plus dans ce genre de dynamique on a envie d'impacter avec de la fraîcheur de l'énergie positive de pouvoir changer les choses mais je sais pertinemment je sais pertinemment que le club s'attèle à ça travaille à ça et pendant ce temps-là on doit faire en sorte de continuer à améliorer l'équipe les joueurs et on verra bien ce qui se passera d'ici dix jours vous avez fait des demandes particulières oui on évoque on évoque les profils on évoque l'effectif dans sa globalité aujourd'hui forcément il y a des manques je pense que voilà on le sait mais il y a aussi un effectif des joueurs parfois un effectif trop conséquent et donc forcément des joueurs qu'il faut libérer pour pouvoir être de manière optimale donc il y a toute cette logique et logistique à gérer et pendant ce temps-là on se concentre sur le terrain Bonjour Bonjour Comment s'est passé cette semaine après le premier match de la saison qui nous a renvoyé un petit peu dans les tourments de la saison passée Écoutez ça s'est bien passé là on avait à cœur d'aller à Guéngan pour faire un bon résultat malheureusement ça s'est pas bien passé comme on voulait maintenant nous sommes focus sur le match de demain qui est clairement Guéngan est passé avec le staff et nous on a revisualisé le match et nous avons vu les lacunes et on sait qu'il y a du boulot maintenant à travers les entraînements et à travers les matchs qui vont arriver on va essayer de mieux faire par rapport au match passé Quelles sont ces lacunes que vous avez décidé qu'il faut corriger assez rapidement maintenant ? Peut-être que ce soit offensivement ou défensivement je pense qu'il y avait beaucoup de manque sur ce match-là maintenant c'est au staff et à nos joueurs sur le terrain de se remobiliser et de bien préparer le match de demain et c'est ce qu'on a fait cette semaine-là Tu vas parler du staff ça fait un peu plus d'un mois que tu es là c'est le troisième coach que tu connais comment toi et le groupe vous vivez ça ces changements de coach quatre coachs en moins de deux ans ? Écoutez c'est le monde professionnel nous on est professionnel moi j'ai connu j'ai connu ça aussi dans d'autres clubs que je suis passé le changement de coach maintenant le coach vient avec ses projets un nouveau jeu pour lui maintenant c'est à nous de s'adapter à lui et à ses principes de jeu pour pouvoir bien aider l'équipe à aller vers l'avant Et de là justement à prendre un nouveau projet de jeu d'un nouveau coach comment ça se passe ces premiers jours cette première semaine ? C'est pas évident mais il faut il faut de suite se mettre dedans aux entraînements écouter les les conseils les consignes du coach que ce soit défensivement offensivement il a ses propres principes donc c'est à nous joueurs sur le terrain de vite s'adapter à ça et de faire ce qu'ils demandent c'est tout Qu'est-ce que tu avais déjà connu une période aussi compliquée dans un club qui a connu finalement que des balles ici ? Oui mais bon après dans les clubs précédents que j'ai eu à être je pense que j'ai connu aussi ce genre de ce genre de trucs après c'est oui c'est dommage mais là on est juste au début du championnat maintenant c'est juste un match là on sait qu'il y a du boulot et il faut de suite se remettre dedans et préparer les matchs qui vont arriver je pense que ça ira Est-ce que tu apaises pas sur le moral à un moment ou à un autre de dire à chaque fois qu'un revient c'est une performance ? Oui et non mais je pense que c'est à nous de prendre la confiance via les matchs qui vont arriver et je pense que si dès demain on arrive à faire un meilleur match que par rapport à Genga et on arrive à gagner ce match ça va nous donner la confiance donner la confiance au groupe et ça va nous permettre d'avancer par rapport au match qui va arriver Qu'est-ce qu'il te demande de différent par rapport à Délignon et à Stéphane Dignon Je pense qu'il faut qu'on soit un groupe plus compact sur le terrain d'être plus compact défensivement et à la récupération d'aller vite vers l'avant et pouvoir être tué devant les buts Maintenant nous sommes en train de travailler il est arrivé il n'y a pas longtemps donc on est en train de faire de notre mieux sur les séances d'entraînement et dès demain je pense qu'il y aura du mieux par rapport au match passé Mais à toi en particulier qu'est-ce que tu te demandes de la différence et de la différence à toi ? D'être plus leader par rapport à mon poste qui est le mieux de terrain donc donner plus de la voix aux jeunes qui viennent d'arriver aussi qui n'ont pas encore d'expérience et je suis à fond sur ça donc voilà Est-ce que justement on a parlé de la période un peu compliquée de l'estac est-ce qu'avant le repêchage toi tu t'es posé la question sur ton avenir au club ? Oui c'est normal vu qu'il y a quelques semaines on était en national donc chaque joueur espère jouer le plus haut niveau après on a de la chance d'être en Ligue 2 moi personnellement à l'instant je suis focus sur l'estac et sur le match qui arrive demain et on verra d'ici la fin ce que ça va donner Est-ce que tu penses que vous êtes beaucoup dans ce cas-là avoir été convaincu peut-être pour repartir pour une nouvelle saison de Ligue 2 et que vous seriez parti si le club était en national Personnellement je ne connais pas les autres je ne sais pas mais moi j'étais oui à national ça donne à réfléchir mais vu que là en l'instant on est en Ligue 2 je pense que beaucoup d'autres joueurs aussi pensent comme moi là on est focus sur l'estac on n'aimerait pas revivre ce qu'on a revu l'année dernière et je pense que il faudra dès demain gagner ce match-là pour pouvoir lancer notre saison Beaucoup de gens parlent du mercato qui a passé de recrut toi qui est à l'intérieur de l'équipe quel est ton ressenti est-ce que tu trouves que l'équipe pourrait être renforcée par quelques arrivées Nous on veut avoir la meilleure équipe possible donc mais sur ce cas-là moi c'est pas à moi de décider sur ça je pense qu'il y a le coach il y a le staff il y a les dirigeants qui font leur boulot et je pense qu'ils vont tout faire pour avoir la meilleure équipe qui puisse compéter dans la lutte cette année Oui pas à 100% mais genre l'année dernière on a vécu ça aussi bon on aimerait avoir nos supporters à côté pour pour leur pour donner un bon match maintenant c'est pas le cas donc personnellement nous on a déjà nos repères sur le terrain maintenant j'espère dès le prochain match qu'ils seront qu'ils seront là et qu'on puisse aller chercher des victoires à domicile Finalement tu ne dis pas c'est peut-être un mal pour un bien puisque c'est très tendu toujours avec les supporters il n'y a pas ils vont attendre un petit peu mal pour un bien oui mais bon tu sais ils sont c'est normal qu'ils soient un peu frustrés de ce qui s'est passé l'année dernière mais nous aussi on n'aimait pas être dans ce cas-là mais quoi qu'on puisse dire je suis sûr qu'ils sont à fond derrière le stack et nous aussi nous sommes à fond sur le terrain pour donner le mieux de nous-mêmes pour gagner les marges